... C'est un immense plaisir de me retrouver ici 23 avril 2024, qui serait une date mémorable pour nous dans notre histoire. Merci pour l'accueil chaleureux, merci pour l'humanisme, merci pour la citoyenneté, merci pour le patriotisme. La région des Cascades est une région qui a été touchée par le terrorisme depuis quelques années. Plusieurs localités étaient sous emprise terroriste, mais grâce à votre dévouement à vous, par l'accompagnement de différentes forces de défense et de forces de sécurité, l'engagement des DOZO et l'engagement de la jeunesse en tant que VDP. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est l'une des régions où nous avons pu vaincre plus ou moins d'idres terroristes. Félicitations à vous et merci beaucoup. Mais je dis de continuer à faire corps avec les différents FDS, continuer à mener le combat, parce que certains de ces ennemis n'ont pas été neutralisés, se sont retranchés de l'autre côté de la frontière. Peut-être qu'ils se préparent à revenir, mais il faudrait les réserver l'accueil qu'il faut, si jamais ils doivent revenir sous quelque forme que ce soit. J'ai demandé aux gouverneurs et à l'ensemble des chefs de circonscription administrative ici présents, je les ai confiés des missions qui vont consister à vous organiser pour organiser le terrain et accueillir tout type de menaces. Je compte sur vous, je compte sur les autorités coutumières, les autorités religieuses que j'ai rencontrées ce matin pour passer le même message jusqu'au fin fond de la région des Cascades. Il faut qu'on reste éveillé, il faut qu'on reste debout et tenu. C'est à ce seul prix que nous pouvons parler de développement et de changement au Burkina Faso. L'année passée, il était prévu que nous venions ici pour la Journée nationale du paysan. Mais après maintes réflexions, nous nous sommes posé la question « Qu'est-ce qu'on viendrait vous dire ? » Puisque c'est la cité du paysan noir ici, Banfora. « Chaque année, faudrait-il venir échanger avec vous sur la question de l'agriculture et ne pas pouvoir apporter des solutions ? » Je ne pense pas que c'était l'idéal. Il fallait réfléchir pour trouver quel est le problème de notre agriculture. On vous a enseigné que nos sols sont pauvres, on cultive juste pour survivre, et le reste nous importons, contre nos richesses que nous avons ici. Est-ce vraiment le cas ? Je ne pense pas. C'est un esprit de colonisation qui nous avait amenés à être dans cette situation. Mais il est temps que nous nous décolonisons, et ça commence par la mentalité. Et je compte sur chacun de vous, chaque autorité, pour pouvoir décoloniser les mentalités. Il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en la patrie. Nos ancêtres se sont battus pour nous réserver ce que nous appelons aujourd'hui le Burkina Faso. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous battre pour léguer un Burkina meilleur à nos enfants. On nous a mis en tête que nous sommes pauvres, que nous n'avons rien. Mais vous vous rendez compte que c'est faux. C'est ça la colonisation. Il faut décoloniser nos mentalités. Il faut avoir un autre discours. Et l'éveil des consciences, nous sommes là pour ça aussi. Il ne s'agit pas juste de faire la guerre, de rester dans cette même mentalité, parce que vous serez colonisés encore si on reste dans ça. Il faut qu'on se décolonise. C'est cette guerre que nous menons. Et si vous suivez très bien l'actualité, vous comprendrez aisément. Parce que le terrorisme, il sera vaincu. Et lorsque les mentors se rendent compte... Lorsque les mentors se rendent compte qu'il est en perte de vitesse et qu'il sera vaincu, ils sont en train de s'organiser pour venir eux-mêmes faire le combat ici. Eh bien, nous nous préparons, nous sommes prêts, nous défendrons nos terres jusqu'au sacrifice. Lorsque nous parlons d'indépendance, il y a cette guerre que nous menons, certes, mais l'indépendance aussi, c'est à travers ce que nous consommons. Un de nos combats, c'est l'autosuffisance alimentaire. Voilà pourquoi l'année dernière, nous n'avons pas voulu venir juste tenir des discours. Nous avons voulu chercher à comprendre le problème profond de l'agriculture burkinabienne et quelles solutions apporter. Est-ce que nous pouvons être autosuffisants sur le plan alimentaire ? Un certain nombre de questions qu'on s'est posées et nous avons eu toutes les réponses qu'il faut. Parce que nous avons expérimenté au cours de 2023 beaucoup de choses. Nous avons lancé l'initiative présidentielle pour l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Avec le ministre de l'Agriculture, nous avons donc lancé en fin d'année l'offensive agricole. Nous avons compris nos potentialités, nous avons compris nos difficultés et nous nous sommes donc inscrits un certain nombre de lignes que nous devons égrener au fur et à mesure pour que nous puissions atteindre au plus vite l'autosuffisance alimentaire. La région des Cascades est une région modèle et je pense que vous savez bien qu'ici, c'est le grenier, ça peut nourrir tout le Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada